C'est le grand showtime c'est de l'impro on n'a rien préparé ou presque on sait pas ce qui va se passer c'est cool mais on va passer dix minutes avec vous tranquillou on va on va parler un peu de politique mais d'abord j'aimerais savoir qui a déjà vu de l'impro dans la salle levez la main levez la main voilà ok à donc plein d'amateurs alors baisser la main qui n'a jamais vu d'impro dans la salle levez la main levez la main ok moi prise alors qui n'a pas levé la main levez la main c'est important que tout le monde participe parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas là ok vraiment c'est important moi je vais pas faire ce soir les le show j'ai je vais vous les présenter vous les connaissez alors on n'est pas connu alors à vous allez faire comme si c'était des vedettes d'accord comme si vous aviez poster de eux chez vous vous avez vu tout leur tout leur groupe tout leur concert vous avez vu tout leur match de foot vous avez vu tout leur film d'accord vraiment vous les admirez et c'est aujourd'hui que vous les voyez d'accord je veux une vraie ovation pour chacun d'eux je vous demande une ovation pour jean paul s'il vous plaît voilà c'est bien c'est ça l'énergie que je veux la même chose pour lui parce que sinon il va être jaloux mais une ovation c'est une star internationale il est là ce soir mathieu voilà très bien on va faire quelque chose on va ensemble parler un peu politique c'est un peu le thème de la journée c'est pour ça qu'on nous a demandé de venir du coup ce qu'on va faire je vais proposer tous les deux si vous voulez bien de sortir et d'aller vous isoler dehors voilà ils vont et voilà ils vont passer deux portes là bas et ils vont partir on peut ne pas les applaudir parce que c'est vraiment pas très important pour l'instant voilà allez au revoir ciao qu'est ce qu'on va faire on va faire un débat politique ensemble d'accord sauf que ils ne savent pas de de quoi on va parler parce que c'est vous qui allez choisir le thème du débat est ce que vous êtes chauds ok on va prendre trois éléments un sujet un verbe un adverbe ok alors on n'est pas obligé d'avoir des thèmes politiques c'est pas forcément le déclassement je crois que c'est vraiment ce que vous voulez alors hier on a eu les tampis topinombos vous voyez comme quoi très bien donc je veux à trois vont balancer n'importe quoi un sujet à trouver attention à trois 1 2 3 alors de fort j'ai les moustiques qu'est ce que j'ai de mieux que les moustiques girafes on est dans les animaux encore qui n'est pas des 1 les montgolfières ok montgolfières ok d'accord on va prendre on va faire on va faire un mixte on va faire les les montgolfières des moustiques ok les montgolfières des moustiques c'est le sujet du débat ils vont devoir le retrouver ne nous entendent pas je vous promets qu'ils n'entendent rien ah oui j'ai oublié de vous dire comment ils vont retrouver parce qu'ils sont pas mentaliste donc je vais devoir mime et en fait tous les thèmes donc là je vais mime et les légo les montgolfières des moustiques d'accord si je me rappelle pas je compte sur toi c'est toi le délégué samia si je me rappelle pas tu viens de créer dire à l'oreille ce que j'ai oublié très bien les montgolfières des moustiques ça c'est le sujet ça vaut un point attention un verbe difficile à mime et je vais entendre tout le monde à trois donnez moi à faire difficile à mime 1 2 3 j'entends rien les y quoi retourner 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 ouais on n'a pas plus difficile que ça 1 j'ai eu peur franchement tu as dit miauler on est d'accord ok articule mieux franchement assure nous miauler mouais est ce qu'on n'a plus qu'on a plus dire que miauler un ripolliner ah oui ah bah oui ok ripolline j'aime bien j'aime bien ripolline ok ripolline excuse moi pour miaule mais tu vas te rattraper il reste encore un truc à trouver ok donc je rappelle le sujet un point pour les montgolfières des moustiques un point pour ripolline ok il nous faut terminer avec un adverbe qui se termine en ment comme subtilement subrepticement attention voilà les allemands voilà ce que vous voulez vraiment lâchez vous miauler t'as un avantage si tu as quelque chose je prends ok allez tout le monde à 3 1 2 3 il ya personne donc je suis tout seul il ya trop d'abstention pour moi là ce soir 1 sûrement ok mais comme tu es déjà délégué on va voir si on n'a pas quelqu'un d'autre qui veut participer qu'est ce qu'on a d'autre poliment allez on va prendre poliment ok d'accord donc je rappelle le thème du débat un point pour les montgolfières des moustiques un point pour ripolline j'ai oublié surpris et un point pour poliment ok je vais mimer tout ça on est dans un débat ce que je vais vous proposer c'est qu'on va accueillir deux candidats d'accord il ya mathieu celui qui a des lunettes qui était bien habillé on va dire que tous ceux qui sont là là tous ceux qui sont de ce côté là vous êtes pour mathieu quand il arrive ça va les gars devant ça va vous savez pas ripolliner personne ne sait c'est un mot du président personne ne sait l'a compris c'est ça n'existe pas non en fait alors ripolliner c'est en fait c'est en gros c'est repeindre si j'ai bien compris c'est repeint en fait c'était je crois une marque de peinture il me semble à mon époque je comprends que vous êtes jeunes mais moi j'ai l'âge du président voilà alors ripolline alors on va dire tous ceux qui sont là vous êtes pour mathieu quand il arrive mathieu je vais vraiment une ambiance meeting on est dans un meeting vous pouvez vous taper entre vous si vous voulez mais j'en ai rien à foutre mettez moi le feu tous ceux qui sont là vous êtes pour jean paul celui qui est moins bien habillé qui a l'air plus pauvre voilà jean paul jean paul d'accord école débat commence vous me laissez faire est ce que vous êtes prêts je veux que vous me fassiez maintenant un maximum de bruit ça va les faire revenir faites moi du bruit oui on peut mettre le générique Bien, enfin on se retrouve pour parler du fond. Écoutez monsieur le député de gauche, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que le problème qui intéresse vraiment les français principalement c'est les petites choses, la magie, les montées à Califourchamps. C'est vraiment ça aujourd'hui qui est la grosse problématique qui plane au dessus de la tête des français en permanence. Comme d'habitude j'ai l'impression que vous avez un petit peu la grosse tête et que vos propos commencent à être un petit peu vertigineux vous savez. Celui qui montre la lune regarde le doigt, vous connaissez bien l'expression, aujourd'hui ce qui est important c'est vraiment tout ce qui est au dessus de nous. Vous voyez ? Et j'ai envie de foutre le feu moi à l'atmosphère, après je les emmerde les écolos. Je fous le feu à l'atmosphère monsieur parce qu'aujourd'hui ça sent trop mauvais en France. Le problème c'est que vous êtes complètement déconnecté du peuple, vous voyez ce que je veux dire ? Et que finalement il faut abandonner de temps en temps ces propos, il faut réfléchir vous savez. Ecoutez vous êtes fou monsieur, vous êtes complètement de ça, vous êtes con, vous êtes simplement débile. Le débat des français aujourd'hui c'est que vraiment les français se font poignarder devant chez eux. Et ça c'est un vrai problème aujourd'hui. En plus de se faire poignarder, ils se font violer. Et oui monsieur, aujourd'hui dans l'insécurité complète, on est vraiment face à des barbares. Vous savez, moi je serai à votre place, je la ramènerai pas trop parce qu'on a des dossiers sur vos soirées olé olé. On a des soirées, on a des clichés, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on vous accuse, vous faites l'idiot, vous faites l'innocent. Vous êtes débile monsieur, vous êtes fou. Aujourd'hui je demande à chacun de quitter son tipi et d'arrêter de vivre dans une tank, vous comprenez ou pas ? Là il faut vraiment monter d'un étage dans le débat politique, il faut aller au grenier, il faut aller dans les voûtes, dans les... Tout là-haut ! Vous savez que, avec mon parti, on a été sur le toit du monde. Oui. Nous avons apporté des nouvelles choses. Oui, depuis un temps dans les années 70 monsieur, on s'en rappelle. Aujourd'hui quand on va vraiment dans les cimes, quand on va tout en haut, eh bien on ferait mieux de prendre, d'exploser complètement. Prenez le Montgolfière à la limite pour y aller. Alors c'est pas, le point n'est pas accordé car ça connait qu'une partie du sujet. Oh putain ! Oui 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 ! Calmez-vous, vous leur donnez raison en faisant ça. Vous savez que c'est pas parce que vous partez en Montgolfière qu'il faut donner des claques aux gens, vous savez. Monsieur les moustiques, c'est un vrai problème aujourd'hui. Les mongolfières de moustiques ou les moustiques mongolfières, on s'en fout aujourd'hui. Non mais ne rigolez pas ! C'est le vrai problème des français aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les mongolfières à moustiques, elles peignent. Et elles peignent un tableau triste de la France. Et je n'ai pas peur de le dire. Vous savez que pour peindre d'abord, il faut une palette de couleurs. Il faut même des rouleaux de peinture. Et vous savez que nous, nous avons dans notre parti, une vision beaucoup plus large et beaucoup plus lourde de la France de demain. Moi, je pense au troisième âge, monsieur. Et aujourd'hui, le troisième âge, il est déjà mort quelque part. Mais oui, il est déjà mort. Et il ne devrait plus avoir le droit de voter car il gît devant nous comme c'est le cadavre de la France que nous avons devant nous, monsieur. Vous savez que votre parti devrait être enterré depuis longtemps. Parce que, à force de faire des croche-pattes aux français. Monsieur, bon, c'est des peaux de bananes que vous laissez à la France en ce moment. Et on se vote sur des arguments. Ok, ok. Là, on vous a pris une fois les mains dans la confiture de la France. Oui ? Combien de fois on vous a pris, monsieur ? C'était pas de la confiture, c'était du miel, monsieur. C'était un pot. C'était un pot de confiture. On vous a pris la main dans le pot. Un pot de riz, alors, à ce moment-là. Et on vous a vu manger du riz, d'accord, qui était consacré à autre chose. Et aujourd'hui, monsieur, vos problèmes intestinaux. Et oui, parce que la France, elle a aussi ses dossiers vis-à-vis de vous. Elles savent très bien où tout ça se termine. Ça se termine dans les latrines, évidemment. Dans les latrines de la France, oui, monsieur, tout à fait. Parce que... Dans un seau, dans des toilettes turques, parfois. C'est très bien, monsieur, où ce débat est en train d'aller parce que vous essayez de ripolliner la France. Et quand je dis ça, calmez-vous ! 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 Aujourd'hui, les moustiques mongolfières ripollinent. Ils ne ripollinent pas n'importe comment. Et c'est ça, le vrai problème des Français. Et vous ne l'abordez pas depuis tout à l'heure. Vous tournez autour du pot. Arrêtez de vous présenter comme un gentil, comme ça. La France n'est pas dupe, vous savez. La France ne va pas vous laisser sa place. Ah oui, oui. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques minutes, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle essaie d'être polie. Mais ça ne suffit plus. Parce que, je veux dire, les mongolfières moustiques qui ripollinent poliment. Merci. Je demande l'invitation, car il a tout trouvé en matière ! Un peu de dignité, il faut accepter le vote démocratique, quel que soit le résultat. C'est tout votre inquiète pour Jean-Paul, qu'on peut la finir quand même ! Bah écoutez, merci, merci de nous avoir montré qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à la politique. Je suis sûr que vous êtes tous allés voter. Bah nous, on a terminé. On va faire du bruit pour l'équipe d'Anime qui revient tout de suite, voilà ! Et du bruit, on n'a pas fait de bruit pour lui, du bruit pour Farid !